L'animalité de l'être humain Première partie L'être humain, cet animal Chapitre 2 L'âme Grand 3 L'âme de l'être humain charnel et de l'inconverti Dans le texte grec, le nom « animal » « psuchikos » désigne le « principe de la vie animale », ce que les êtres humains ont en commun avec les animaux, la nature sensuelle qui est assujettie aux appétits et aux passions. L'être humain animal c'est celui qui vit selon la vanité de ses pensées, son intelligence étant obscurcie par les ténèbres, Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 19. Il est étranger à la vie d'Élohim à cause de l'endurcissement de son cœur. Il est dominé par le péché et les œuvres de la chair. Le Seigneur a déclaré dans Yohannan, Jean, chapitre 3, verset 6 que Ce qui a été engendré de la chair est chair. Ainsi l'inconverti est charnel de par sa naissance. En effet, les non-croyants ont beau avoir des diplômes, une éducation correcte, de bonnes œuvres à leur actif, ils sont charnels par nature. Si c'est la norme pour l'inconverti d'être dominé par son aspect animal, ce n'est pourtant pas le cas pour le chrétien charnel qui est né de l'esprit. Mais tous deux sont esclaves de leur nature adamique. Grand A Les œuvres de la chair Galates, chapitre 5, versets 19 à 21 Mais les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de partie, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, Comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim 1. L'adultère Cette œuvre de la chair correspond au fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne autre que son mari ou sa femme. Ce terme, en grec moichos, désigne également l'infidélité envers Élohim, le fait de se livrer à l'idolâtrie et d'adorer un autre être que lui, voire un objet. 2. La relation sexuelle illicite C'est une expression qui vient du grec porneia. Il s'agit donc du comportement d'une personne qui transgresse les lois morales instituées par le Seigneur en matière de rapports intimes. Cela concerne toutes les dépravations, la fornication, c'est-à-dire toutes les relations sexuelles avant le mariage, l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie, la prostitution, l'adultère, l'inceste, mais également l'idolâtrie qui est considérée comme de la prostitution par Élohim. 3. L'impureté C'est le caractère de ce qui est pollué, souillé, altéré ou encore corrompu par des éléments étrangers. Ainsi, les pensées impures salissent celui ou celle qui ne les rejette pas lorsqu'elles se présentent dans son esprit. Ce sont aussi des actes contraires à la parole d'Élohim, tels que la masturbation, etc. 4. La luxure sans bride Du grec, aselgeia, ce mot peut se traduire aussi par les termes excès, lassivité, libertinage, impudence ou encore insolence. Elle désigne la dépravation des mœurs, la débauche et le manque de moralité. 5. L'idolâtrie Elle correspond à l'impossibilité de se passer de quelqu'un ou de quelque chose. Toute chose ou toute personne dont on a du mal à se séparer est une idole. L'idolâtrie englobe également la pratique de la fausse religion et de l'occultisme, le yoga, la méditation transcendantale, l'astrologie, l'invocation des morts, etc. Yeshaya, Esaïe, chapitre 8, verset 19. 6. La sorcellerie La sorcellerie est une pratique magique ou mystique dont le but est d'exercer une action généralement néfaste sur autrui, sort, envoûtement, possession, etc., sur des animaux ou sur des plantes, maladie du bétail, mauvaise récolte, dictionnaire Larousse. Ce terme a pour synonyme le sortilège, l'enchantement, les incantations, la magie, noir, blanche, etc., les sacrifices humains, l'augure, l'invocation des morts, l'astrologie, la divination, l'occultisme. Dans les Écritures, toutes ces choses constituent des abominations. De Varim, Deutéronome, chapitre 18, verset 9 à 14. La sorcellerie fait aussi référence à quelque chose de caché, de secret. Le mot « magie », quant à lui, vient de « pharmakeia » de la racine pharmakeuse en grec et se traduit en français par « enchanteur », « sorcier » ou « magicien ». Apocalypse 6, Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les timides, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le lac brûlant de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. 7. Les inimitiés Elles sont définies comme l'antipathie naturelle, la version instinctive qu'éprouvent les animaux entre eux, CNRTL. En grec, le terme « ektros » veut dire « haïr », « ennemis », « hostiles », « opposition à Elohim » par l'esprit. C'est donc la haine qu'une personne ressent envers une autre, mais aussi envers son créateur. Un Yohanan, un Jean, chapitre 4, verset 20. 8. Les querelles Ce sont des « disputes », des « luttes », des « combats », des « guerres », de mots. Ces termes proviennent de « madone », « maststoi » en hébreu et « machomé » en grec, qui veulent sensiblement dire la même chose. Les querelles peuvent avoir pour cause, et, ou, pour conséquence la médisance, la colère, les débats. 9. Les jalousies La jalousie, c'est le fait de vouloir posséder ce qui appartient à autrui ou de désirer être à la place des autres, les critiquer à cause de leurs grâces, leurs biens, leurs réussites, etc. Elle correspond également à de l'envie. En effet, en grec, le terme « jalousie » qu'on retrouve dans Galate, « tonos », se traduit par « porter envie ». 10. Les animosités Ressemblant aux inimitiés et aux querelles, les animosités se caractérisent par un degré d'intensité supérieure. Elles sont des manifestations d'une disposition de cœur malveillante. Elles se traduisent systématiquement par de la violence, de l'agressivité, des guerres, des conflits et le désir de nuire. 11. Les esprits de parti Ce sont de vives discussions, des querelles, des heures provoquées par le manque de maîtrise de sa langue et qui peuvent engendrer de grandes souffrances. Michelet, Proverbe, chapitre 21, verset 23 Celui qui garde sa bouche et sa langue garde son âme de la détresse. 12. Les divisions Les divisions sont synonymes de divorce, d'opposition ou encore de zizanie. L'esprit de rébellion est une source de division, car il peut entraîner un grand nombre de personnes dans une révolte contre l'autorité établie par le Seigneur et ainsi provoquer des discordes au sein des assemblées. 13. Les sectes Du grec ersis, le mot secte désigne un ensemble d'hommes suivant leurs propres principes. Il est aussi question de l'esprit sectaire, du racisme, du tribalisme, du communautarisme, etc. 14. Les envies C'est le fait de vouloir posséder les mêmes choses que les autres ou bien l'impossibilité de se passer d'une chose. Par exemple, désirez les dons, les ministères, les femmes ou les maries d'autrui. 15. Les meurtres C'est le fait d'ôter volontairement la vie d'un être humain avec ou sans préméditation. Le terme meurtre vient du grec phonos qui signifie « massacre, assassiné ». Selon les Écritures, c'est d'abord une mauvaise pensée, avant de devenir un acte. Marcos, Marc, chapitre 7, verset 21 16. Livronerie Elle correspond à de la débauche. Lucas, Luc, chapitre 21, verset 34 Elle consiste à boire de l'alcool de manière habituelle et sans modération, au point de perdre le contrôle de ses actes. 17. Les orgies À l'origine, les orgies se définissent comme étant des fêtes solennelles en l'honneur de Dionysos, de Bacchus, dictionnaire le Robert, une divinité qui est au cœur de la religion grecque. Lors de ses cultes, tous les excès étaient permis et notamment ceux relatifs à la table, du boire et du manger, et au plaisir sexuel. Certaines drogues y circulaient même pour agrémenter le tout. À cette occasion, un énorme phallus en bois était transporté par le cortège. Aujourd'hui, on parle d'orgies en référence à tous les excès de la chair. C'est aussi le fait de manger ou de boire dans une mesure qui dépasse la satiété d'une personne, c'est-à-dire la satisfaction de sa propre faim. Par exemple, la crise de boulimie qui se caractérise par une irrépressible envie de manger sans nécessairement ressentir la sensation de faim. Certaines personnes ne peuvent s'empêcher de se nourrir alors qu'elles n'ont pas faim. D'autres rompent automatiquement leur jeûne à la simple vue de la nourriture. 18. Et les choses semblables Galates, chapitre 5, verset 21 Et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Romains, chapitre 8, verset 5 à 9 Car, ceux qui sont selon la chair pensent aux choses de la chair, mais ceux qui sont selon l'esprit aux choses de l'esprit. Car la pensée et le but de la chair, c'est la mort, mais la pensée et le but de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Élohim, car elle ne se soumet pas à la Torah d'Élohim et qu'elle n'en est même pas capable. Or ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Élohim. Mais vous, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit d'Élohim habite en vous. Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit du Machia, celui-là n'est pas à lui. L'animalité ne se manifeste pas seulement dans les œuvres citées dans l'Épitre aux Galates, mais aussi dans tout ce qui peut être l'objet d'une vaine gloire, comme l'origine ethnique, le rang social, ou les œuvres que nous avons accomplies. Philippiens, chapitre 3, versets 4 à 6 Bien que j'aie aussi confiance dans la chair. Si quelqu'un d'autre pense se confier dans la chair, à plus forte raison moi, circoncider le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benyamin, hébreu-né d'Hébreu, pharisiens en ce qui concerne la Torah. Quant aux ailes, persécutant l'Assemblée. Quant à la justice à l'égard de la Torah, devenu sans reproche. Grand B Le péché, un feu qui attise l'animalité des humains. Le péché est la transgression ou la violation de la loi d'Élohim. Pris dans son sens strict, le mot « péché » vient de l'hébreu « atate » ou « et » « atar » et du grec « amartia » ce qui signifie « manquer le but » ou « déviation d'une cible ». Béréchite, Genèse, chapitre 20, verset 9, Chovetim, Juge, chapitre 20, verset 16, Romain, chapitre 3, verset 23. Ainsi, celui qui pêche, manque le but pour lequel Élohim l'a créé, c'est-à-dire la vie éternelle. C'est donc la violation délibérée de la volonté ou de la parole d'Élohim révélée à l'humanité. C'est aussi un état, à savoir l'absence de justice. Il se manifeste en pensée ou en actes. Le diable, première créature à s'être rebellée contre Élohim. Yéchaïa, Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 17, Yéeskel, Ézéchiel, chapitre 28, verset 11 à 19, a fait entrer le péché dans le monde par le biais d'Adam, Romain, chapitre 5, verset 12. Nous vivons des temps très difficiles où le péché atteint des degrés inégalés depuis que l'être humain est sur Terre. Non seulement le péché augmente dans des proportions sans précédent, mais encore cette situation semble inéluctable et incontrôlable. En effet, Yehoshua Machia a prédit la croissance du péché à la fin des temps. De nos jours, nul ne peut contester l'accomplissement de cette prophétie. Non seulement le péché a augmenté dans le monde, mais il s'est aussi introduit et fortement développé dans les assemblées chrétiennes. Beaucoup de fidèles sont devenus esclaves du péché et vivent en étant liés par toutes sortes de vices. On voit déjà le travail des esprits séducteurs qui induisent en erreur de plus en plus les convertis, y compris les dirigeants d'assemblées. Les scandales de toutes sortes, dont nous entendons parler au sein d'assemblées dites chrétiennes, le confirment. Les non-croyants sont également désemparés. En effet, l'animalité se caractérise par toutes sortes de péchés contre nature. Notre génération ne connaît pas de limites en matière d'immoralité. Les personnes marquées par la bête manifesteront tous les attributs de la bestialité. Dès à présent, nous pouvons observer chez les païens, et même chez de soi-disant chrétiens, les caractéristiques décrites dans De Timothéos, De Timothée, chapitre 3, les escroqueries, les viols, les meurtres, les débauches, les prostitutions et toutes les formes de méchanceté qui ont gagné la terre entière. La presse rapporte tous les jours des faits de plus en plus abominables. Après l'affaire de l'Autrichien Joseph Fritz qui avait séquestré, violé et fait cet enfant à sa propre fille pendant 24 ans, un scandale semblable vient de faire surface toujours en Autriche. Un octogénaire a été récemment arrêté pour avoir séquestré et violé pendant 40 ans ses deux filles handicapées mentales. Il y a quelques années, des parents américains influencés par la théorie du genre selon laquelle on ne n'est pas homme ou femme, mais qu'on le devient, ont changé le sexe de leur petit garçon de 10 ans qui refusait apparemment sa masculinité. Dans le même ordre d'idées, une école nommée « Egalia » qui défend la théorie du genre a récemment ouvert ses portes en Suède. Sa particularité ? Les bambins âgés de 1 à 6 ans sont des individus, mais surtout pas des filles et des garçons. L'usage de ces mots et celui des prénoms « ils » ou « elles » y sont interdits. En France, on a vu récemment apparaître le pronom personnel « ils » qui est un néologisme permettant de désigner une personne sans distinction de genre. Ainsi ceux qui ne se reconnaissent pas dans les genres masculins féminins revendiquent l'utilisation de ce pronom. Sous-titrage Société Radio-Canada